Pour savoir tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. Parlons Drummondville avec évidemment, ben, nul autre que la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. Bon matin. Bon matin. C'est un plaisir de vous recevoir chaque fois, pis on s'est croisés dans... C'est drôle parce que Stéphanie pis moi, on est devenus des amis d'événements. Oui, clairement. On se croise partout à chaque fois. Encore? Non, mais ça c'est le fun. Je pense que je te vois plus que mon mari. Mais je te confirme que moi aussi, j'ai la voix plus que mon charge. Je vous suis partout. Mais tu sais, ça me dit, on s'est vu qu'on a trois endroits, je pense. C'est super drôle quand tu... Encore? Ben, ça me fait plaisir. Bonjour! Et Stéphanie, on est là avec toi ce matin parce qu'à chaque fois, au lendemain du conseil municipal, ben, on fait un survol de ce qui se passe à Drummondville. Et je trouve ça intéressant parce que, bon, il y a des gens, évidemment, Yannick revient sur ce qui se passe, sur les nouvelles et tout ça, mais d'avoir le point de vue de la mairesse, c'est toujours intéressant. Et notamment, ben, aujourd'hui, on va parler de l'itinérance à Drummondville. Effectivement, on voit de plus en plus des personnes en situation d'itinérance à Drummondville. Avant, c'était un phénomène qui était beaucoup plus présent, maintenant, dans les grandes villes. On parle de Montréal, Québec. Maintenant, des villes de taille moyenne comme Drummondville, Victoriaville, Grambay, Sherbrooke, on a ce défi-là. Et il faut absolument qu'on travaille de concert pour trouver des solutions durables dans le temps. Il faut que le financement arrive dans les régions. On a l'organisme en salle des vents qui fait un merveilleux travail sur le terrain, mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour arriver à pallier à la demande. Parce qu'avant l'itinérance, la façon que ça se vivait en région, c'était durant les saisons estivales. Il y a des gens qui descendaient dans les régions. Et durant les saisons hivernales, ils retournaient vers les grands centres parce que les services étaient plus appropriés. Maintenant, ils restent ici. Donc, il faut s'assurer d'être en mesure de leur venir en aide. Et corrigez-moi si je me trompe, la gang, mais j'en vois plus que j'en ai déjà vu. Même hier, ça m'a frappée parce que c'était un coin de rue où je n'avais jamais vu de gens qui demandaient de l'argent à un coin de rue. Je trouvais que depuis les derniers, ça a été difficile pour tout le monde, les dernières années, j'en ai vu beaucoup plus. J'ai envie de vous dire, savez-vous quoi? On n'a pas toujours de l'argent. Des fois, ça peut nous faire... Il y a des gens qui me disent, moi, ça me fait peur. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Juste dire, j'en ai pas, leur dire bonjour, pareil. C'est des humains comme tout le monde. Déjà, ça fait partie de, je pense. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est à la recherche de solutions. On veut travailler avec la table de concertation en itinérance parce que c'est des humains. Et on veut prendre soin de tout le monde. Mais on veut aussi une cohabitation harmonieuse parce que, justement, les citoyens qui se promènent dans la ville veulent s'assurer d'être en sécurité. Mais nous, on veut s'assurer aussi de pouvoir donner les meilleurs services aux gens qui en ont besoin pour que tout le monde puisse vivre harmonieusement. Bravo. On va parler de quelque chose de très festif qui était attendu par bon nombre de gens. J'ai envie de dire à Drummondville et à travers le Québec parce que maintenant, c'est un festival qui a fait des petits. On parle du festival de la poutine et des entraves aussi au niveau des réseaux parce que vous ne pourrez pas nécessairement vous stationner où vous voulez. Non, dans le coin du centre, Marcel Dionne, on parle du stationnement P18, proche de la garderie. Tout le secteur est à éviter, si vous pensez, vous stationner. Et même pour le service de transport en commun, il va y avoir des déviations pour éviter le secteur. Mais c'est pour la bonne cause. Vendredi, imaginez, les trois accords vont se lâcher sur la scène. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. On a hâte de les voir. Moi, je suis allée les voir au Lac des Nations. Et ils sont incroyables. Pendant une heure et demie, ils ont fait leur succès. Puis on ne se rend pas compte à quel point ils en ont. Ah oui, c'est fou, hein? On les connaît tous. Je chantais toutes les chansons. Et la mairesse de Cherbourg était vraiment impressionnée par moi. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte. C'est sûr que vendredi, moi, je vais être là. Fan numéro un des trois accords. Ah oui, je suis d'accord. Alors, on se donne rendez-vous là-bas. Puis on vous rappelle, tu sais, il y a des gens qui travaillent dans le secteur du centre-ville. Je parlais avec une de mes amies qui est dans ce coin-là. Puis je disais, c'est-tu vraiment le bordel? Elle dit, bien, honnêtement, on est rendus habitués. Fait qu'on prend des détours. Puis c'est tellement pour une bonne cause que c'est difficile de chialer. Puis de dire, ah, ça me dérange. Parce que, elle dit, moi, je l'aime, mon festival de la poutine. Puis tu sais, arriver un peu plus tôt, puis aller découvrir les superbes commerces qu'il y a au centre-ville. Il y en a plein de très intéressants. Fait que ça vaut la peine. On magasine un peu, puis on va fêter ensuite. Puis on mange une bonne poutine. Je vous rappelle que l'inventeur de la poutine va être là cette année. Oui, exactement. Tu sais, moi, magasiner, manger, vivre un festival. Le bonheur. Je suis là. Une journée de rêve. Une journée de rêve. 8h20, on a de la belle visite en studio, comme à tous, toutes les fois, une fois par mois. Il y a Mme la mairesse, Stéphanie Lacoste, qui vient nous voir, qui vient nous rendre visite. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour. Il y a plusieurs dossiers qui sont à traiter, entre autres au lendemain du conseil municipal. Et il y en a un qui retient l'attention spécialement cette semaine. C'est celui de l'itinérance à Drummondville. Effectivement. C'est un défi pour les villes de taille moyenne de plus en plus grand à travers le Québec. On peut parler, on peut penser à Victoriaville, on peut penser à Grimby, on peut penser à Sherbrooke. On a besoin absolument que tous les acteurs concernés trouvent des solutions durables dans le temps. Et c'est ce qu'on a demandé, entre autres, à la table de concertation sur l'itinérance, parce que c'est une problématique qui prend de l'ampleur. Il faut trouver un moyen de faire une cohabitation harmonieuse. Mme Lacoste, on l'a vu par le passé. Avant, on voyait, nous, l'itinérance, on a l'image péjorative du mendiant sur le bord de la rue. On voit ça, on dit que c'est Montréal-Québec. Mais on en voit de plus en plus. Ça extrapolait avec la pandémie. Mais même avant, c'était là. C'est juste que ce n'est pas le même type d'itinérance qu'on a peut-être ici à Drummondville, n'est-ce pas? Avant, on les appelait des nomades. Ils descendaient en région durant la période estivale et retournaient vers les grands centres durant l'hiver. Mais là, maintenant, ils restent ici. Donc, il faut absolument que les services qui sont plus développés dans les grands centres puissent s'installer. On décentralise un peu. Exactement. On en a besoin dans les régions. Oui, le genre de projet pilote qu'on a fait avec l'Ancelé-Vent, c'est des choses comme ça, être plus proactif sur le terrain aussi. On va appuyer ces choses-là, c'est sûr. Exactement. Puis, il faut faire en sorte que le financement des organismes communautaires qui oeuvrent en itinérance puissent être bonifiés parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de bras pour pouvoir intervenir. L'objectif, c'est de connecter un humain avec un autre humain, faire en sorte d'améliorer la situation de tout le monde. Sans dire que ce soit un enjeu principal, mais que ce soit au moins traité dans la prochaine campagne électorale, finalement. Effectivement. Puis, moi, j'ai demandé qu'on se réunisse rapidement pour trouver des solutions parce que les abris temporaires qu'on a reçus de Mike Warren... Oui, les mini-maisons. C'est une solution... C'est temporaire. Ben, exactement. On s'entend. Moi, j'aimerais qu'on trouve des solutions qui sont durables dans le temps. Ça reste des êtres humains. Voilà. On veut s'assurer qu'on trouve les meilleures solutions pour eux. Les traiter ainsi aussi. Sinon, c'est notre grosse semaine. Ben oui. À chaque année, on l'attend cette semaine-là. On est dans les préparatifs ce matin, d'ailleurs, le Centre Marcel-Dionne, qui n'est plus accessible. D'ailleurs, rappelez aux gens, peut-être, de modifier l'itinéraire dans ce coin-là, au centre-ville, avec le festival. Effectivement. Il faut juste penser que le secteur du Centre Marcel-Dionne, la rue Corriveau, le stationnement P-18 de la garderie, vont être fermés durant le Festival de la Proutine, mais c'est pour une bonne cause. Moi, j'ai tellement hâte d'aller entendre les trois accords s'éclater sur la scène. Je suis allée les voir au Lac des Nations et ils sont absolument... Ils sont en forme, hein? Ah oui, je vous le dis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est vendredi qu'ils sont sur scène et je vais y être assurément. Ben oui, Mme la maire, c'est au premier linge, en plus, en avant d'arranger. En avant. Et en plus, avec les poutiniers qui sont de retour, puis là, cette année, je ne me trompe pas, le roi Giuseppe est là. Ben oui. Il vient défendre son honneur. Ben là, il faut bien. Fait que là, il faut aller appuyer le roi Giuseppe. Moi, je vais juste dire qu'il y a un conseiller de la ville de Victoriaville qui est venu à Drummondville et il a dit que c'était la meilleure poutine qu'il avait à manger. Je le connais aussi. M. Poulin, il le dit. Et voilà. Et si M. Poulin le dit, il faut être là. Il faut être là. Hé, merci énormément, Mme la mairesse. Avait-on quelque chose d'autre à ajouter? Ben, je vous souhaite de profiter des derniers festivals qui s'en viennent, le festival de la blague, le festival de la blague, le festival de la blague. On continue de s'amuser, ça fait du bien. On en a besoin. Ouais, c'est vibrant. Ça finit bien l'été, en tout cas. C'est une bonne note à Drummondville au centre du Québec. Merci de votre passage, Mme la mairesse. Ben, merci à vous. On se retrouve le mois prochain et assurément suite au prochain conseil municipal.